Du livre du prophète Isaïe Le Seigneur m'a dit Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifeste ma splendeur. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus et sostène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinth, à ceux qui ont été sacrifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tous lieux, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean redit ce témoignage. « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Juste pour nous préparer à recevoir ce que nous allons partager aujourd'hui. Alors Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir te pencher sur ta parole, sur cette parole révélée. Nous te remercions pour l'Esprit Saint qui nous aide à pouvoir intégrer, à pouvoir comprendre cette parole, qui nous donne l'intelligence de la parole. Nous te prions, nous te prions, Seigneur, je te prie au mon Dieu de faire descendre sur toi, sur chaque personne qui, en ce moment, écoute ce partage, ton esprit, ton esprit d'intelligence, ton esprit de paix, Seigneur, afin que nous puissions tous ensemble vraiment recevoir ce que tu aimerais nous donner aujourd'hui, ce que tu aimerais nous faire comprendre aujourd'hui. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je le demande au Père. Merci. Alors, pourquoi j'ai choisi le thème de la filiation ? Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important, parce que c'est quelque chose qui touche à l'identité. Et d'ailleurs, si je peux prendre un exemple banal, lorsqu'on regarde la télévision et qu'on voit la fille, les enfants de l'ex-président maintenant, on dit « Ah, ça, c'est la fille du président Obama ». Donc, on n'appelle même pas la fille par son prénom, on n'appelle pas sa filiation à son père. Ici, au Canada, nous avons l'exemple du premier ministre actuel, Justin Trudeau. Et une des choses, c'est de dire quoi ? Voilà, c'est le fils de l'ex-premier ministre Trudeau. Donc, la filiation est quelque chose de très, très important humainement. Alors, si je recule à une époque beaucoup plus antérieure, et on a encore des restes un peu de cette civilisation actuelle, on nommait les gens par leur famille ou par leur lieu d'appartenance. Donc, on disait M. François de Montigny, ou je ne sais pas moi, vous avez des exemples certainement auprès de vous. Et c'est encore ce que signifie le nom de famille. Donc, généralement, l'enfant prend le nom du père. Maintenant, ici au Québec, c'est le père et la mère. Donc, ça nous place vraiment au cœur de quelque chose qui est propre à notre identité. Alors, pourquoi est-ce que la filiation est si importante aux yeux des hommes ? Ça, c'est une question, en fait, que j'aimerais un peu creuser avec vous aujourd'hui pour nous placer maintenant sous le regard de la filiation avec Dieu, le fait que nous soyons enfants de Dieu, fils de Dieu. Alors, pour moi, c'est vraiment simple. Quand je pense à la filiation, je pense à mon père, donc déjà mon père terrestre. Et ensuite, mon père céleste, ça me dit vraiment mes origines. D'où est-ce que je viens ? Et en regardant mon père vivre, en regardant un peu ce dans quoi il baigne, ça m'aide à comprendre ma propre identité, ça m'aide à comprendre mon propre milieu, c'est-à-dire mon terreau, là où je nais, là où je grandis, et ce que j'ai reçu aussi en naissant. Donc, voilà. Pourquoi j'aborde ce thème aujourd'hui ? C'est vraiment, si on prend l'évangile du jour, il y a vraiment une phrase sur laquelle je m'arrête. C'est la dernière phrase de l'évangile qui dit, celui-là baptise dans l'Esprit-Saint, moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le fils de Dieu. Donc, c'est lui le fils de Dieu. Et là, on parle bien sûr du Christ, on parle de Jésus. Et un texte que j'aime beaucoup, c'est le prologue de Jean, bien sûr, qui dit, au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu, bon, voilà, ça se déroule. Et la parole était la vie et la vie est la lumière des hommes. Donc là, nous avons l'identité du Christ, le Christ qui est parole, le Christ qui est vie, le Christ qui est lumière des hommes. Donc, on a une identité, en fait, du Christ à ce moment-là. Donc, quand on dit que Jésus-Christ est le fils de Dieu, il est le fils de la lumière, il est lumière et ça nous donne aussi le ton sur notre propre identité. Alors, dans l'antienne, justement, l'antienne est justement tirée du prologue de Saint Jean. Et ce que l'antienne dit, c'est qu'à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets ma confiance, ma foi, mon adhésion, non seulement du cœur, mais de la volonté, je deviens capable, je reçois du Christ qui est lumière, la capacité de devenir enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme le Christ, lumière. Et bien sûr que ce soit quelque chose qu'on comprend, qu'on entend, qu'on assimile, Jésus lui-même nous le redit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et cette parole est très, très importante et c'est encore ce qu'on a aujourd'hui à la première lecture. Je vais rapidement juste lire quelques passages. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations. Alors, c'est quelque chose vraiment qu'on a du mal à nous approprier aujourd'hui. Donc, lorsqu'on regarde, je travaille avec des jeunes et avec d'autres personnes que je rencontre. Lorsqu'on regarde, lorsque je les écoute, ce qui revient toujours, c'est qui suis-je? Est-ce que j'ai une importance dans le monde? Est-ce que je suis capable d'apporter quelque chose dans ce monde? Mais si nous nous plaçons sous le regard de la filiation, c'est-à-dire de cette identité d'enfant de Dieu que nous avons, nous avons là déjà toute une mission qui est inscrite en nous. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toi, tu as tout le potentiel qu'il faut pour pouvoir être dans ton milieu un porteur de lumière qui change le monde. Et ça, même chez les chrétiens, trop peu le savent. Et Jésus dit, quand il rencontre la Samaritaine, il dit, quand il rencontre la Samaritaine, lui, il dit, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Alors, souvent, quand je partage cette pensée avec les jeunes, ils me disent, oui, OK, c'est bien pour dire que je suis la lumière du monde, mais moi, ce n'est pas la réalité que je suis en train de vivre. Ce que je connais, moi, c'est la souffrance. Ce que je connais, moi, sont les difficultés. Ce que je connais, moi, sont les défis. Je doute de moi, de mes capacités. Je ne sais même pas à quoi je suis appelé. Donc, c'est bien de me dire que, oui, je suis la lumière du monde, que je peux changer le monde et tout. Mais pour moi, ce n'est pas du concret, ce n'est pas du tangible. Ce n'est pas... J'ai l'impression que je dois me battre pour... Et je ne vois pas par où commencer. Et je ne sais même pas comment faire. Alors, il y a une phrase qui, moi, me marque beaucoup dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui dit ceci. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous partiez. Que vous partiez. Que vous partiez du fruit et un fruit qui demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre préoccupation première, ce n'est pas de savoir comment est-ce que je vais impacter le monde. Ce n'est pas à travers nos efforts, à travers notre pensée, à travers notre ingéniosité, à travers nos plans humains, d'essayer d'amener à la réalisation. Ce que Dieu nous dit, le Seigneur ne te dit pas, tu es la lumière du monde, débrouille-toi pour que tu deviennes une ampoule afin d'éclairer. Non. Il dit, c'est moi qui t'ai choisi. En te choisissant, je sais, Jacob, de quoi tu es fait. Je me rappelle que tu es poussière. Ça veut dire, je me rappelle de ta faiblesse. Je me rappelle de ta fragilité. Je sais, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais malgré ça, je te redis que c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai établi. Et si je fais référence avec une autre parole de Saint Paul, il dit, le Père nous a pris et nous a sanctifiés pour que nous devenions d'avance ceux qui appartiennent au Christ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met sous la conduite du Seigneur, donc on cherche véritablement en prenant des moyens concrets, en méditant la parole de Dieu soit seul, mais idéalement avec d'autres personnes, en prenant le temps d'aller rencontrer une personne qui peut nous aider à faire ce cheminement de foi, en prenant des temps de prière seul dans sa chambre, en fermant sa chambre ou dans son cœur, en prenant tout ce temps qui nous permet vraiment de pouvoir nous connecter au Seigneur et de pouvoir nourrir cette foi en nous. Qu'est-ce qui se passe progressivement? Ce qui se passe progressivement, c'est qu'il y a un changement qui s'opère en nous. Notre religion chrétienne est une religion du cœur et c'est là que ça commence. Donc, il y a un changement que le Christ devient capable d'opérer en nous. Et la parole d'aujourd'hui, elle est très belle si vous allez à la deuxième lecture. Donc, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ. Donc, il dit « À vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ». Alors, la grâce, on l'a. La paix, c'est quoi? La paix, dans la tradition hébraïque, la paix, c'est la plénitude. Ça veut dire qu'à partir du moment où on accepte de connecter notre vie au Christ, notre vie, notre volonté, malgré les apparences, il y a quelque chose qui commence à changer à l'intérieur de nous. Une plénitude qu'on n'avait pas. Ça veut dire qu'on a moins de force, on dépense moins de force et moins d'énergie à aller chercher dans toutes sortes de directions des choses qui comblent notre cœur, dont notre cœur devient petit à petit comblé. Il entre dans une certaine plénitude de vie, dont on expérimente le bonheur. Et peu importe la situation dans laquelle nous sommes, notre intelligence est éclairée. Et ça, encore, c'est Saint Paul qui le dit dans la parole, c'est-à-dire que votre intelligence sera renouvelée pour devenir conforme à celle de Dieu. Et l'intelligence de Dieu est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à rentrer dans l'intelligence de Dieu, on se rend compte que le nombre d'efforts qu'on a à faire est très, très, très minime. Nous sommes éclairés, nous sommes notre imagination, notre créativité est comme irriguée. Et nous devenons capables de discerner, c'est-à-dire de savoir les pas et les choses que nous avons concrètement à faire, à faire pour pouvoir petit à petit nous réaliser et réaliser notre identité. Donc, la première des choses que le Christ fait lorsque nous le rencontrons, c'est de nous révéler notre identité, donc de nourrir en nous cette identité et l'action, c'est-à-dire que la lumière que nous devenons pour les autres, c'est fait de façon naturelle, juste par le changement qui s'opère en nous. Et ensuite, commencent à venir les œuvres, c'est-à-dire l'inspiration que le Seigneur, parce qu'il dit, je vous envoie. Une fois que je vous ai choisi, donc vous êtes avec moi, je vous établis. Établir, c'est-à-dire c'est de poser quelqu'un de façon stable. Donc, une fois que je vous ai stabilisé intérieurement, que j'ai fait de vous, je vous ai construit, à ce moment-là, je vous envoie. Et c'est là maintenant que viennent les œuvres, l'impact qu'on commence à avoir dans la vie. Et c'est d'autres qui vont me dire, ah mais tiens, il y a telle chose que tu fais, il y a telle chose, telle chose. Donc, ça commence à couler de soi et ce fruit qu'on porte est un fruit qui demeure. Alors, c'est vraiment l'essence du message que je voudrais apporter aujourd'hui. Et c'est un message que je n'apporte pas, que j'apporte non parce que j'y ai pensé, mais parce que vraiment par la grâce du Seigneur, c'est le chemin sur lequel il m'a mis. C'est le chemin sur lequel j'essaye de vivre et de cheminer. Et je peux témoigner aujourd'hui que c'est un chemin de vie. Lorsqu'on décide de faire de l'éternel cette délice et de le laisser guider notre vie, alors on devient sans effort, petit à petit, changé, transformé. Et on commence à avoir un impact dans le monde. On commence à devenir petit à petit lumière du monde et celle de la terre. Les difficultés ne manquent pas, c'est-à-dire je ne vis pas sur un nuage. La faiblesse ne disparaît pas tout d'un coup. Au contraire, elle devient le lieu même où nous allons de nouveau à chaque fois rencontrer le Seigneur, donc nourrir la relation. Parce qu'il faut bien se rendre compte que le Seigneur, nous n'avons un impact que si nous portons la lumière. Et cette lumière, c'est qui ? C'est le Christ, c'est Dieu lui-même en nous. Donc notre faiblesse nous rapproche de Dieu dans le sens où ça nous rend, je dirais, dépendants. Ça nous donne un élan pour aller vers Dieu chaque fois pour lui dire Seigneur, je ne suis pas capable, j'ai ci, j'ai ça. Et c'est dans cette fréquentation de Dieu que nous sommes changés, transformés et que nous devenons des agents de transformation pour notre terre, pour notre monde. Alors ce que je peux dire aujourd'hui à toi qui écoutes, c'est que tu as un potentiel immense. Peut-être que tu n'as pas encore mesuré, mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur a mis en toi, il a mis en chacun d'entre nous, tel que la parole nous le dit aujourd'hui, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, enfant de la lumière. Donc ta vie n'est pas faite pour être une vie aplatie, ta vie n'est pas faite pour être une vie médiocre, ta vie n'est pas faite pour être une vie de tristesse, d'angoisse, d'enfermement et tout ça. Ta vie est faite pour rayonner, donne au Seigneur, donnons ensemble au Seigneur l'occasion de faire de nous des personnes qui sont porteuses de lumière, des enfants de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase que les gens se posent quand ils vont rendre visite à Élisabeth, qui vient d'accoucher à Saint Jean-Baptiste après des années de stérilité. Les gens se disent, mais que sera cet enfant ? Que sera cet enfant ? Et c'est la question qui se pose à chaque fois qu'une personne rencontre le Christ, on se dit, que sera cet enfant ? Pourquoi ? Parce que la grâce qui repose sur lui, tel que Saint Paul nous dit aujourd'hui, est immense. Et que si cet enfant arrive à connecter avec cette grâce, alors là, il va devenir une explosion dans le monde, une explosion de joie, une explosion de lumière, une explosion, voilà, une explosion. Donc, j'aimerais qu'on termine vraiment par ce petit moment d'intériorité où on se replace vraiment devant le Seigneur et puis on essaie vraiment, pas qu'on essaie, de vraiment penser à notre vie, à toutes les choses, tous les discours qui nous disent que tu n'es rien, tu ne peux aller nulle part, ta seule valeur, si tu veux avoir une valeur, c'est d'avoir de l'argent, alors va travailler deux fois plus, trois fois plus pour avoir de l'argent, comme ça les gens vont te respecter, tu auras une valeur. Donc, toutes ces paroles qui peuvent nous nourrir, qui peuvent venir nous dire qui nous sommes, donc de prendre toutes ces paroles qui nous étouffent et de les remettre aujourd'hui devant le Seigneur en disant, Seigneur, je te remets toutes ces paroles qui m'étouffent, toutes ces paroles de l'extérieur qui veulent me dire qui je suis ou qui je ne suis pas, je te les remets et je crois, Seigneur, j'accepte de ta part de recevoir cette capacité de devenir enfant de Dieu, cette capacité de devenir lumière du monde. J'ai le désir de te connaître davantage, j'ai le désir de me connecter à toi, j'ai le désir que tu touches mon cœur et que tel que ta parole le dit aujourd'hui, que je puisse entièrement recevoir de toi la grâce et cette plénitude intérieure, cette paix intérieure qui me permet vraiment de commencer à cheminer avec toi pour devenir ce que je suis, pour devenir la lumière du monde, devenir le sel de la terre et déployer, Seigneur, tout le talent, tout le don que tu as mis en moi. Je te demande pardon pour mes égarements, je te demande pardon pour les fautes, je te demande pardon pour tous ces moments de doute où j'ai pu fuir, allant chercher ailleurs ce que tu me donnes, ce que tu as déjà mis en moi, Seigneur. Je te prie de venir me soutenir, de venir soutenir ma volonté afin que je puisse venir vers toi d'un cœur ferme, d'un cœur déterminé et de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité chaque jour de ma vie. De faire de toi mes délices afin que toi, tu donnes à mon cœur tout ce qu'il désire. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, Jésus. C'est en ton nom puissant, oh Jésus, que je te le demande pour moi-même, pour tous ceux qui prient avec moi en ce moment, pour le monde entier. Donne-nous ton esprit saint. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, je vous propose de prolonger ce temps de silence et de prière, chacun vraiment dans son cœur, pour poursuivre ce moment d'intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada